Acte des Apôtres, chapitre 9 La transformation de Saul, le persécuteur Lors de la mort d'Étienne, l'un des plus virulents accusateurs avait été un homme du nom de Saul. Il avait approuvé le meurtre du diacre. C'était lui qui gardait les vêtements de ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Le jour même avait commencé une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les Apôtres, se dispersèrent dans la région alentour. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'Église et allait de maison en maison pour arrêter les croyants et les jeter en prison. Les croyants continuaient de parler de Jésus partout où ils allaient, répandant la bonne nouvelle. Pendant ce temps, Saul poursuivait les disciples pour les faire mourir. Il alla trouver le grand prêtre et demanda des lettres d'introduction afin d'aller à Damas où s'étaient réfugiés de nombreux croyants. Il projetait de les faire arrêter, eux aussi, et de les ramener à Jérusalem. Les lettres officielles en main, il quitta Jérusalem pour Damas, fermement décidé à poursuivre tous les croyants. Alors qu'il était en chemin et qu'il s'approchait de la ville de Damas, tout à coup, une très forte lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu ? » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ? » Et la voix lui répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés sans pouvoir dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais ne voyait plus rien. Il était aveugle. On le prit par la main pour le conduire jusqu'à la ville de Damas. Là, pendant trois jours, il fut incapable de voir et resta sans manger et sans boire. À Damas, il y avait un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut en vision et lui dit « Ananias, me voici, Seigneur, » répondit-il. Le Seigneur lui dit « Rends-toi tout de suite dans la rue droite chez un homme du nom de Judas et demande un homme originaire de Tars, appelé Saul. Il prie en ce moment et il t'attend. « Seigneur, » répondit Ananias, « De nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Il est venu ici, à Damas, avec le pouvoir d'en faire autant et pour suivre tous ceux qui parlent de toi. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois ainsi qu'aux peuples. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. » Alors Ananias partit. Il entra dans la maison de Judas, posa les mains sur Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir à nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul et il put le voir à nouveau. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours encore avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit aussitôt à annoncer la bonne nouvelle proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous étaient étonnés et demandaient « N'est-ce pas cet homme-là qui persécutait violemment les croyants ? Et n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ? » Mais Saul se montrait toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que répondre quand ils démontraient que Jésus est le Messie. Après quelque temps, les Juifs prirent ensemble la décision de faire mourir Saul. mais il fut averti de leur complot. On surveillait les portes de la ville jour et nuit afin de le mettre à mort. Alors, les disciples l'emmenèrent de nuit pour le faire passer de l'autre côté du mur de la ville en le descendant dans une corbeille. De retour à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples mais tous en avaient peur car ils ne croyaient pas qu'il fut vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Après cela, l'Église vécute en paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501